Nous sommes appelés pour nous amener à ce que nous avons. Nous avons eu l'élection de l'EUILA, nous avons eu l'élection de l'EUILA. Il y a une contestation, le suffrage sénégaliste déterminé, car nous avons eu l'ordre. Cela nous a donné aussi, dit Madame la Première Ministre, l'Ecoder Lotadou. Madame la Première Ministre, une question. La première question, si il y a eu une diplomatie au gouvernement national de l'EUILA, La première question, je reviens sur le Parlement, j'ai dit que la question était passée du coup de la décision de la co-décision de la CEDEA qui demande la suppression du Parlement. La deuxième question, je voudrais appartenir le point de vue sur l'association hier par la coalition Yéry-Bastarie, laquelle consiste à annoncer, sans doute, à demander de dire encore, sans sortir de l'AMS qui ferait l'association des élus locaux. Nous allons commencer par la dernière, ça c'est leur libre appréciation, soit qu'ils rentraient et aient une liberté de circulation consacrée par la Constitution. Pour ce qui concerne la cour de la CEDEA, je voudrais quand même préciser qu'il y a la hiérarchie des souverainetés. Le Sénégal se choisit librement sa Constitution, ses lois et ses règles. Le Parlement, l'Assemblée nationale a voté la loi consacrant le parrainage. Dans le Code électoral, il est clairement inscrit la nécessité de collecter entre 0,5 et 0,8 % du nombre d'électeurs, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est entre 35 et 55.327, si le plus précise, si vous allez au maximum, pour pouvoir participer, entre autres conditions, à l'élection présidentielle. C'est le Parlement, c'est l'Assemblée nationale qui l'a votée, l'Assemblée nationale légalement constituée. C'est l'application de la loi. Voilà l'architecture constitutionnelle de notre pays. Nous avons répondu à la Cour de justice de la CEDEA en disant que nous respectons les lois. C'est bien, vous donnez votre avis, mais nous respectons les lois de notre pays. Et je l'ai dit encore, sans parrainage, il est impossible d'organiser des élections. Ce n'est juste pas possible. Une élection, je vous rappelle d'ailleurs que l'élection de 2019, en fait, il y avait plus de 100 dépôts de candidature au départ, avant le parrainage. Une démocratie, la démocratie, elle s'organise. Lorsqu'elle est désorganisée, elle s'appelle l'anarchie. Une démocratie non organisée, c'est là une autre définition de l'anarchie. Et personne ne peut prospérer dans l'anarchie. Et encore une fois, ceux qui appellent à la suppression du parrainage, ils sont allés chercher le parrainage en 2010. Ils sont tous à l'air. Personne n'a dit je boycotte parce que je ne veux pas de parrainage. Et vous verrez, ils ne boycotteront pas, ils iront les chercher comme nous irons les chercher nous-mêmes. Et si on est encore une fois un candidat sérieux, sur 7 millions d'électeurs, vous voulez une liste, vous voulez aller à l'Assemblée nationale, on vous demande, voilà, maximum 55 000, minimum 35 000 parrainages. Si vous ne pouvez pas l'obtenir, c'est que vraiment, vous devez peut-être aller au sein d'une coalition, etc. Mais, voilà, je ne pense pas que ce soit un filtre éliminatif. Je crois que c'est un critère d'organisation de notre démocratie. Et cela est nécessaire, on le voit dans tous les pays du monde. Ils ont une forme, parce qu'on aurait pu avoir de véritables formes qui excluraient les candidats. Dans un pays, pour ne pas le citer, la France, il faut le parrainage d'élus. Certains candidats, en 2019, n'avaient zéro élu. Si on avait appliqué cela, ils n'auraient pas été candidats. Ça, personne ne le dit. Et pourtant, il y a des pays où il faut être parrainé par des élus. Voilà, la majorité n'a pas choisi d'aller dans ce sens-là. Parce qu'on considérait que ce serait restreint à la démocratie. Donc, voilà, la question, à mon avis, se pose de manière relativement saine. Sur la première question, Mme le Premier ministre vient de dire...